Nous bousculons nos habitudes cette semaine et nous passons en Lorraine pour vous faire découvrir la déco d'une maison éphémère installée au salon Habitat Déco qui se tenait à Nancy la semaine dernière. Rencontre avec Jean-Louis Janin Davier qui a réuni une vingtaine d'enseignes de prestige, toutes made in France. Côté bonnes adresses, mon coup de cœur se porte sur la créatrice de lampe, la Luxiole. Avec elle, on ose l'originalité d'un eau luminaire. Monsieur le Baron, on m'attend dans sa demeure. Bonjour Jean-Louis. Je te bise. Merci. Alors nous sommes chez toi, en tout cas une maison idéale on pourrait dire. C'est un chez moi idéalisé, oui. Mais c'est un reflet de ce que j'aime, c'est-à-dire un mariage entre classicisme et modernité, le côté chasse, le côté confort, le côté cosy pour les anglais ou gemmoutlich pour les allemands, une sorte de savoir-vivre à la française. Donc on a 150 mètres carrés d'une maison complètement éphémère, reconstituée pour le salon Habitat Déco ici à Nancy. Et tu as réuni de très belles enseignes du Made in France. J'ai réuni exclusivement du Made in France parce que je pense qu'on peut équiper une maison. Aujourd'hui en se servant de ces fonds de grenier et on découvrira des objets de fonds de grenier mais qui peuvent être acquis chez des antiquaires comme des jeunes designers ou des talents actuels que l'on va trouver à Paris, que l'on va trouver à Annecy et que l'on va trouver ici à Nancy ou à Lunéville. Et des gens qui ont un talent fou. On commence par ce couloir où j'aime beaucoup, moi les trophées sont inversés. Quelle excellente idée ! J'aime bien les cabinets de curiosité et pour faire un cabinet de curiosité, il faut l'éveiller cette curiosité. Ça fait d'excellents portementaux. Exactement. Alors j'aime aussi ton sol de ce couloir, on va peut-être se reculer un petit peu. C'est un parquet que tu as fait peindre pour l'occasion. Oui, je l'ai fait peindre parce que j'ai une passion, je suis né entre la Savoie, mon adolescence faisait que j'aimais beaucoup les pays scandinaves, la Suède. J'ai beaucoup aimé l'Alsace, l'Alsace est une terre extraordinaire pour moi, la Lorraine aussi. Et ce sont des régions qui ont pratiqué, on ne va pas dire cet arté povera, mais cet art de transformer une matière initiale en une autre matière. Donc ici on est sur un sol en planche, tout bonnement et tout simplement, qu'on a peint en damier gris et blanc, de telle façon à donner cette sensation de carrelage, de pierre, de grand carreau. Finalement, qui es-tu Jean-Louis pour arriver à faire ce genre de maison ? Je suis dit avant toute chose depuis ma plus tendre enfance passionnée par l'art et passionnée par l'objet. Donc j'ai une collectionnite aiguë, j'aime les jolies choses et j'ai peut-être 100 ans de décalage dans l'art de vivre par rapport à notre société contemporaine. Et j'aime jongler avec les styles, jongler avec l'histoire. Si on devait me donner un nom, je ne souhaiterais pas le nom de décorateur. Mais en revanche, quelque chose que j'aimais beaucoup au tout début du XXe siècle, c'est ensemblier et meublier d'art. Je trouve cette appellation assez jolie. Assembler les choses, assembler, les réunir. Et puis j'ai la chance de travailler comme délégué régional Grand Est pour la maison Christis. Et puis d'avoir ma petite agence de communication, d'événementiel et d'architecture. Donc le but c'est d'en faire plein des maisons comme celle-là ? Le but est d'en faire plein, éphémère et permanente. C'est-à-dire qu'on peut venir vers moi pour du permanent aussi. Je ne fais pas que des choses pour cinq jours. Et nous voici donc dans le grand salon avec, oui, une alternance avec du contemporain. C'est plus ma façon de m'asseoir, classique. Et toi, ta façon d'asseoir, plus contemporaine parce que tu es plus jeune que moi. Donc c'est le mariage, du confort, du chic, un canapé. Et maintenant, c'est ce que l'on trouve partout. Mais je voulais une paire de canapés sensuelles avec de la peau, une jolie teinte. C'est cette couleur un petit peu pain brûlé ou peau d'éléphant que je trouvais chic. Associer une table contemporaine, moderne, d'Alex Vielle, qui est un jeune designer montant, Lorrain. Voilà. Et ça, c'est important de le dire. Elle est géniale, cette table. Elle est fabuleuse. Et il m'a fait aussi la table de salle à manger, qui est dans le même esprit. Et pour moi, c'est la fusion de trois éléments forts en Lorraine. C'est l'art du fer, l'art du verre et l'art du bois. Donc dans cet univers-là, on a résumé la richesse d'une région. Et le bois permet, par sa flamme, par son feu, de fabriquer du verre et de fabriquer du fer. Donc tout est mélangé. Et puis après, il y a la fourrure, il y a un lustre créé sur mesure, par exemple, par Merci Louis, donc Jean-Christophe Gickel. Un lustre volant extraordinaire. Il l'a fait pour toi. Et il l'a fait spécialement. C'est une pièce unique. Ces deux très très belles jardinières aux fleurs de l'Isse-de-France, en taule, qui sont 18e, viennent de chez un antiquaire qui s'appelle Pierre Beck, qui est un des grands experts judiciaires de la région et Lorraine. Et sa fille, Marine Beck, elle est la tapissière de grand nombre de ses sièges. Mais c'est elle qui a fourni, par exemple, tous les coussins, puisqu'elle travaille avec le lièvre, elle travaille avec Jean-Paul Gautier. Donc c'est mettre en valeur cette synergie Lorraine et française. La toile qui est là au mur, on peut peut-être aller la voir, elle est impressionnante. Et surtout, c'est vraiment un bout de toile ou elle a été dessinée, conçue comme ça ? Alors, c'est une toile assez extraordinaire. Elle a été peinte par un ami savoyard qui s'appelle Pascal Emblard. Et il a créé cette toile d'après un grand tableau de David, dont il n'a pris qu'un seul extrait. Un seul extrait et il me l'a surdimensionné. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on voit le satin de soi, on voit le gros grain de la ceinture et on voit la fraîcheur des fleurs. Continuons notre balade au pays des merveilles dans un instant, mais tout de suite, éclairons nos intérieurs des créations originales de Valérie. Oui, notre luxiole nous reçoit chez elle, à Lauterbourg. C'est une lampe que j'ai réalisée à partir de vieux livres chinés. Ils sont percés au milieu et puis c'est ce qui forme le pied de lampe. Et puis, comme elle a beaucoup plu, elle a fait des petits. Et puis, de fil en aiguille, j'ai chiné davantage, j'ai monté davantage d'objets, donc parfois un petit peu bizarres ou inattendus en pied de lampe, comme des embauchoirs, des boîtes de domino, des boîtes de cubes, des bobines de cinéma. Et à un moment, je me suis trouvée limitée dans mon travail. Je ne trouvais pas d'abat-jour dans le commerce qui correspondait à ce que moi, ce dont j'avais envie, ce dont mes lampes avaient envie. Et je me suis donc lancée dans la confection et la fabrication d'abat-jour. Je ne me contente pas de faire des abat-jour simples. Je recherche le travail de la matière, la lumière du jour, et j'essaye de donner des volumes à ces abat-jour-là. En travaillant le tissu, en le froissant, en le pliant, c'est intéressant de voir que la lumière du jour joue sur l'abat-jour autant que la lumière produite par l'ampoule quand on allume la lampe. J'ai toujours été attirée par le côté décoration et création. J'ai fait un petit peu de peinture, un petit peu de mosaïque. Je n'ai jamais réussi dans la peinture à exprimer complètement ma créativité. Je n'ai jamais réussi à me lâcher, en fait. Je trouve ce que je peux faire dans les lampes. Il y a le côté ludique, il y a le côté très féminin de la chose. Et puis, ce n'est pas juste une lampe pour éclairer. C'est une lampe qui fait jolie, mais qu'on peut poser sur une console dans une entrée. C'est déjà en soi une lampe qu'on veut voir, donc qui doit attirer le regard. Si c'est pour faire un objet beige, passe-partout, qu'on oublie rapidement, elle perd aussi un petit peu de sa valeur. Je trouve intéressant de continuer de faire vivre un objet qui est abandonné. Il y a aussi ce concept-là qui m'intéresse. C'est dommage sous prétexte que l'objet est dépassé ou qu'il n'est plus à la mode de l'abandonner. Et là, au moins, on le remet au goût du jour. On lui donne une deuxième chance, on lui donne une deuxième vie. Et ça, c'est fantastique. C'est à l'heure où tout se ressemble, tout est standardisé. C'est réussir à faire quelque chose qui sorte du lot, qui réponde aux sensibilités des gens. Et pas qu'ils soient seulement comme ce qu'on trouve chez tout le monde, qui vraiment reflète la personnalité des gens et de leur intérieur. Et nous voici de retour dans cette maison éphémère de Lorraine, Jean-Louis, dans ta chambre à coucher. Dans ma chambre à coucher, qui est un voyage immobile, grâce au bagage de rêve de bagage de Jean-Philippe Roland. Des Alsaciens ! Des Alsaciens, des Lorrains, des Français. Le savoir-faire, pour moi, c'est l'excellence du monde du bagage. C'est un restaurateur extraordinaire. Et puis, c'est une vraie vocation dans une chambre, parce qu'une chambre, c'est là où nous rêvons, c'est là où nous voyageons par les rêves. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Jean-Philippe m'envoyait une malle, qui m'a fait vraiment un effet de surprise, puisque celle-ci est monogrammée au chiffre de mon fils. Voilà, au J.A. Mais je n'en dirai pas plus. Ce qui est merveilleux, c'est qu'ils ont recréé une ligne de bagage. Qui est absolument superbe, qui est très raffinée. Et je vous invite tous à collectionner sa petite boîte vintage, qui reprend cette idée du voyage. Vous pouvez donc tous avoir un joli bagage chez vous, pour y ranger vos petites affaires précieuses. Et puis, on dort. On dort, éclairé par Merci-Louis, sous une jolie nymphe en maillot 50, qui vient avec la tête de lit de chez mon ami Pierre Bec. Des plaides de chez Agnès de Lamourère, supplément d'âme. Du linge de maison de chez Garnier Thiebaud, fait spécialement pour cette chambre verre d'eau. Donc ce verre d'eau un petit peu poudré. La salle de bain est assez impressionnante. En tout cas, la douche du moins. Tu n'as pas fait les choses à moitié. Non. J'ai décidé, grâce aux établissements Macaer, et à Jean-Gabriel Macaer, qui a créé cette douche, de pouvoir me laver sur le monde, sous la voûte stellaire, et que l'eau puisse abreuver le monde. Magique, non ? Et tout ça dans des marbres incrustés de petits LED. Tout fonctionne avec une vasque derrière, en effet contraire de cercle. Tout est en pierre. Il va être l'heure de se quitter, mais un dernier petit coup d'œil à cette maison éphémère de Lorraine, dans ce cabinet de curiosité que j'adore. Il y a un établi, un vieil établi, façon industrielle, comme ça. Ça, c'est extraordinaire. C'était réalisé spécialement pour la maison éphémère par Régis Signéteau, qui est une société qui s'appelle de la brocante industrielle, mais qui a une grande particularité. Régis est un passionné par les livres, et c'est lui qui a rempli l'intégralité de la bibliothèque de livres anciens. Il est vendeur de livres d'art, de livres de collection et de gravure. Et puis ce cabinet de curiosité, c'est un petit peu la réunion de tous les gens que j'aime. C'est-à-dire que vous avez la société Marquis et François, vous avez la société Ellusio pour les cabinets de curiosité en coquillage, vous avez des rôles avec les papillons et les insectes. Félicitations, c'est un vrai bonheur de circuler dans cette maison. Et pour l'avoir fait, je sais combien c'est compliqué. Peut-être qu'on se retrouvera sur une terre plus alsacienne, qui sait, pour des projets communs ? Avec un très très grand plaisir. Et puis on sait que l'Alsace et la Lorraine sont des régions gemellaires. Donc il n'y a absolument aucun souci pour que je vienne. A bientôt. A bientôt. Notez bien l'adresse du site internet alsace20.tv pour revoir à volonté cette maison éphémère de Lorraine qui au moment où vous voyez l'émission aura déjà été démontée. C'est le lot de ces maisons éphémères. Il y a aussi un Facebook, ton site internet. En tout cas, c'était un plaisir de vous la faire découvrir. Faites un tour aussi sur le blog secretdeco.blogspot.fr. J'ai fait plein de photos. Et il y a toutes les références, bien sûr, que Jean-Louis a citées. A la semaine prochaine. Salut ! La semaine prochaine, nous découvrons le loft de Steve à Strasbourg, une ancienne menuiserie aménagée par un passionné de déco qui ne manquera pas de nous faire partager ses astuces. Ne manquez pas Secrets Déco, même heure, même chaîne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501